Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez superbement bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de DJ Léo. Actuellement, DJ Léo a de sérieux, sérieux, sérieux problèmes et on va en parler dans cette vidéo-là. Et vous savez aussi que je n'ai pas fait deux à trois vidéos sans parler de Iba One parce qu'il a tellement d'actualités, donc je me sens obligé de revenir sur ces actualités-là. J'espère que mes abonnés vont bien et j'espère que vous continuez à vous abonner, à partager mes vidéos, surtout, 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 à laisser vos envies en commentaire, négatif comme positif. Voilà, c'est tout ça qui fait la chaîne Hériton de Cherche TV. Donc, je vous invite à me suivre après le générique. Voilà, suivez-moi après le générique, les amis. Voilà, Baby Quick Service, c'est un nouveau service de Toyota qui est là. Voilà, n'hésitez même pas, tous les contacts sont dans le spot vidéo, n'hésitez pas à les contacter, parce que je vous ai dit que c'est un groupe de jeunes mécaniciens certifiés chez Toyota, voilà, la maison automobile, je crois, japonaise de Toyota. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Ils ont la compétence pour toute maintenance de voitures Toyota, qu'elles soient manuelles ou automatiques. En tout cas, c'est un groupe de jeunes qui ont travaillé chez bon nombre de constructionnaires et qui ont décidé de travailler à leur propre compte. Et déjà, ils font beaucoup de preuves avec certains ministères, c'était des choses particulières. Donc, au besoin, pour tous ceux qui ont des voitures Toyota, voilà, quelque soit le calibre, quelque soit le modèle, n'hésitez même pas à les contacter. Vous ne serez pas dessus, parce que c'est la compétence et non l'apprentissage. Voilà, merci bien. Voilà, comment on va dire ça, ce gars-là, comment est-ce qu'il s'appelle, Didier Léo. Oui, en fait, actuellement, Didier Léo a des sérieux problèmes. Je ne sais pas dans quel pétrin il s'est mis, mais ces derniers moments-là, il se fait insulter à cause de ça. Je ne sais pas dans quel pétrin il s'est mis, mais il faut donner, si tu peux, donne-lui son magasin, si tu peux, afflui une voiture, maintenant, si tu es faché, achète. Didier Léo nous dit, tu sois affaire qu'un fois des gens donnent l'argent, tu sois affaire qu'un fois des gens donnent l'argent, ah, Didier Léo, je ne sais pas quoi, non, c'est pas qu'on doit donner de l'argent, non, c'est pas qu'on doit les entretenir, c'est toi qui es le garçon, c'est toi qui es le Judas qui a venu nous vendre, mais en fait, vous connaissez Rita, Rita va plus loin que certaines personnes, que ce soit les femmes comme les garçons. Les femmes, pourquoi ? Après, je vais revenir chez les garçons, là, bon, tout comme c'est la réponse aux femmes, et directement une réponse aux hommes aussi. En fait, beaucoup de femmes ont mal compris la chanson de Didier Léo, parce qu'il est clair, c'est normal qu'un homme doit s'occuper de sa femme, c'est normal qu'un homme doit prendre soin de sa femme, ça, c'est biblique, il y a longtemps que ça existe, voilà, mais ne faites pas de ça une corvée pour les hommes, c'est ce que vous devez comprendre, parce que, plus loin, voilà ce que Didier Léo dit, il dit, s'il n'y a pas la femme qui est en train de clamer que Didier Léo a pris la défense, Didier Léo dit de nous donner de l'argent et tout, là, doit comprendre son homme, il commence pas ça avant de dire que s'il y en a, il faut donner, mais pourquoi vous comprenez pas la chanson comme quoi Didier Léo est en train de nous dire que quand tu es dans une relation, que ton homme a les moyens, qu'il ne s'occupe pas de toi, en tout cas, moi, je dirais qu'il est méchant, ça, c'est lui qui le dit, il n'est pas du tout gentil, mais s'il n'en a pas, il faut le comprendre, voilà, qu'il n'en a pas, pas besoin de le tromper pour en avoir, ou même besoin de le quitter pour en avoir, voilà, il faut souffrir avec lui, il faut trimer avec lui, il faut l'aider, il faut le conseiller, il faut te battre aussi pour votre relation, il faut essayer de gérer pour le moment, jusqu'à ce qu'il puisse se retrouver et puis gérer les choses en tant qu'un homme, mais Didier Léo ne vous a pas dit de vous coucher chez vous à la maison et de chercher seulement des personnes qui ont l'argent, voilà, c'est pas ce que Didier Léo a dit, Didier Léo a été très clair, donc en fait, si je fais cette vidéo-là, par exemple, Didier Léo, c'est pour d'abord défendu Didier Léo, c'est pour que ce soit clair dans la tête des hommes qui sont en train d'inciter Didier Léo, qui sont en train de traiter Didier Léo, de Juda, suivez les réseaux sociaux, suivez tous sur Facebook, à cause de son dernier son là, les amis, vous n'avez pas bien compris le son de la Tisse, voilà, la Tisse a fait un son très réfléchi et il a été très clair dans le morceau, voilà, ce sont nos femmes là, comme vous savez très bien que les femmes n'aiment pas avoir occasion pour pouvoir se défendre, vous voir, dit que nous devons nous occuper d'elles, c'est pourquoi, vous voyez qu'elles enchaînent des snaps, des stories, des statues, avec le morceau Didier Léo, voilà, c'est normal qu'on puisse s'occuper d'elles, c'est normal, moi je ne discute même pas ça, moi je suis en plaisir à m'occuper de celle que j'aime, mais ce qu'il faut savoir c'est que quand j'en ai pas, il ne faut pas me saouler, voilà, quand j'en ai pas, il ne faut pas me saouler, quand j'en ai pas, il faut me comprendre, quand j'en ai pas, il faut prier pour que j'en ai, mais il faut essayer de trouver même des moyens pour que je puisse avoir pour venir m'occuper de toi, voilà, donc que ce soit clair, donc chers hommes, voilà, vous qui êtes en train d'inciter Didier Léo pour rien, franchement, vous êtes passé à côté de ce morceau-là, parce que Didier Léo n'est pas en fait un judas, c'est parce que les femmes n'ont pas réfléchi très loin dans cette chanson-là, c'est pourquoi elles se sont bloquées sur cette histoire de vous devez nous donner de l'argent, vous devez nous donner de l'argent, non, je suis désolé, c'est pas ce que Didier Léo nous demande, c'est pas ce que Didier Léo nous dit dans sa chanson, c'est pas ce que Didier Léo dit, nanana nanana nanana, et dis, si ton mec en a, il doit te donner, mais s'il n'en a pas, tu dois le comprendre, donc il faut aussi te concentrer si tu dois le comprendre là, parce que c'est pas tous les jours qu'il va en avoir, on voit ce qui est évident avec nos femmes, c'est que quand il n'y en a pas, elles pensent qu'on fait exprès, elles veulent forcément qu'on se débrouille pour en avoir, et là c'est pas cool, là c'est vraiment vraiment pas gentil, voilà, donc Didier Léo, en tout cas ton morceau, il frontponne actuellement, il avait commencé timidement, mais quand j'avais écouté la première écoute, je l'ai partagé dans la communauté YouTube, parce que j'ai dit, ça c'est un tube, et c'est que ça a fait beaucoup beaucoup de polémiques, beaucoup 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 de polémiques, en tout cas, validation totale, et j'invite tous mes abonnés à faire un tour, à faire vraiment vraiment un tour sur la chaîne de Didier Léo pour écouter le morceau, voilà, allez écouter le morceau, et venez, revenez en commentaire ici sous cette vidéo pour donner votre avis, en tout cas, moi je valide l'agence de Didier Léo, parce qu'il n'a pas dit n'importe quoi, il était très bien précis dans ses propos, voilà, voilà qui est clair, ok, donc on va passer maintenant à l'alicam Iba One, et plus tard, parler du show de Didier Léo Zé, non, mieux, vous faire voir le show, ciao, ciao, bon les gars, ce message, il est spécialement pour vous, voilà, il est spécialement pour vous, bien avant qu'on parle d'Iba One, j'aimerais que vous écoutez cet artiste-là, il s'appelle First King, Bon les Gladia, vous avez vu, hein, vous savez que c'est la musique africaine qui gagne, vous comprenez un peu, et lui, il sent un béni noir, c'est un frère béni noir, il chante superbement bien, il a beaucoup de morceaux comme ça intéressants, moi, avant qu'on vienne sur l'actu Iba One, j'aimerais bien que vous cliquez sur son lien dans la description, le lien de sa chaîne YouTube, et que vous vous abonnez, et que vous donnez de la force, voilà, vous fait dire, de la part du Gladia, Érythor, ou bien un Gladia, venant de la part d'Érythor, ça a vraiment me fait plaisir, il faut soutenir, soutenir, vraiment les nouveaux talents, c'est vrai qu'il est très 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 fort, moi, en tout cas, j'aime vraiment sa musique, parce qu'il chante très bien, en tout cas, prêtez-vous, parce que son album arrive très lourd, très 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 lourd, donc chez Gladia, allez vous abonner rapidement à la chaîne de First King, c'est très important, amenez de la TV l'abonnée, c'est à vous, les Gladia, que je m'adresse, maintenant, si les autres abonnés ont envie d'écouter Érythor, ont envie d'exécuter la consigne d'Érythor, ça me fait plaisir, allez vous abonner à la chaîne de First King, mes amis, bon, vous savez, Ibarwan est un artiste qui n'est plus à présenter sur la chaîne du jeune héritant que je suis, parce qu'il est mon préféré du côté du Mali, alors quand je dis préféré comme ça, beaucoup de personnes sont énervées, mais je ne sais pas mentir, je dis seulement ce que je pense, ce qui est temps que ce que je ressens, et actuellement, Ibarwan est trop, trop, j'ai dit bien, trop sollicité, je vais vous partager rapidement trois de ses affiches, et puis vous allez voir combien de fois il est sollicité, et puis après on revient sur son actualité, sur cette masse au niveau de Paris dans le 93, ils livrent un gros show là-bas, en tout cas tous les gladiens de Paris, à l'image de Boubacar Tongara, sont prêts à recevoir le boss, le empereur, le king, le roi, Ibarwan, en tout cas ce sera un gros show, un très très gros show, et dans la même période, c'est-à-dire du 7 ou 8, il sera aussi au festival de Jiji Ketevara à Bouaké, voilà, donc j'invite toute la population de Bouaké, à sortir massivement soutenir tous ces artistes, qui vont venir les aiguer, qui vont venir les apporter de la joie, c'est très très important, voilà, Ibarwan sera de la partie, venez découvrir ces artistes, si vous ne le connaissez pas encore, chère population de Bouaké, voilà, vous allez voir comment il rappe, comment il est talentueux, c'est de ça qu'il s'agit, ouais, ouais, et je crois le 21 février, le pas à pas, voilà, la légende vivante de la musique africaine, Yusundou, se produit au stade Omnisport de Bamako, Ibarwan sera encore de la partie, Ibarwan sera encore de la partie, donc je vous prie, je vous prie de sortir massivement, au nom d'Ibarwan, pour aller soutenir le grand, le coro Yusundou, voilà, casser le stade, voilà, vous savez très bien qu'avec les gladias, il n'y a pas poteau, Ibarwan ne t'a pas poteau, donc ce n'est pas le père Yusundou qui doit taper poteau, je vous invite tous à sortir massivement, soutenir le père Ibarwan, et reprendre à l'appel de votre roi, votre king, pour ne pas dire notre empereur, Kankou Moussa, alias Ibarwan, Sous-titrage Société Radio-Canada, Merci.